Salut à tous c'est Narb de retour sur Dishonored 2 Alors j'espère qu'aujourd'hui vous allez me pardonner parce que je suis un peu enrhumé Donc il y a des chances que je ne sois pas hyper réactif On va continuer du coup notre aventure avec Emily et la mort de Delilah J'espère Je pense qu'on est pas loin de la fin là en fait On est même à la fin Attends Après m'avoir trahi tu fais un tableau de moi non mais non t'as pas le droit C'était moi d'abord fallait faire le tableau pas Delilah Pas normal ça Je mets pas les priorités au bon endroit Papi ? Allo papi je suis là Pas du tout non Je n'aurais sans doute pas d'autre choix que de me battre En même temps Delilah ne mériterait que ça Je vais y aller en mode yolo Parce que Je vous l'ai dit je l'ai connu il y a longtemps Souffrant d'une blessure profonde mais pleine de ressources Et prête à tout pour s'extraire de sa condition Elle avait surtout cette capacité étonnante A imaginer un monde meilleur Si seulement elle avait pu mettre cela au service d'une cause plus juste C'est un petit peu tard pour exprimer des regrets Oui Oh Emily C'est vrai Quoi qu'il arrive Va pas trop vite sur les joueurs Faites attention J'ai développé beaucoup d'affection pour vous Au revoir Ah bon t'as développé ? C'était déjà avant non ? On était très proche avant déjà dans le 1 D'ailleurs un truc qui est curieux dans cet épisode C'est que Emily a des réactions vis-à-vis du bas peuple Entre guillemets de ce qui se passe Alors que ce golf a toujours été près du peuple Et c'était censé être son mentor Donc c'était Je sais pas c'était bizarre Je trouve que ça a été bizarre Tout ce jeu Tout l'épisode Ça colle pas trop avec ce qu'a vécu Emily Ok C'est cool Et qu'est-ce que ça peut foutre ? Oui Je ne pensais pas vous raconter ça Mais vous avez le droit de savoir Ok Je vais être franche Il y a 15 ans J'étais dans un gang de mercenaires On était payés pour tuer des gens Certains le méritaient D'autres pas Le patron m'a sorti des caniveaux de Dunwall Alors que je n'avais rien Même pas l'envie de vivre Je Je ne sais pas comment le dire Allez-y Crachez le morceau Notre chef C'était l'assassin d'Aude Je faisais partie de sa bande D'accord Pour notre dernier gros contrat On nous a payé pour Vous avez aidé d'Aude à tuer ma mère ? Ah D'accord Elle faisait partie du groupe Je ne sais pas quoi dire de plus J'ai regretté ce jour toute ma vie Et je voudrais revenir en arrière Mais je ne peux pas Mais c'est trop tard Vous êtes un monstre Non mais tu rigoles Emily Avec ce que tu as fait Tu as fait de la merde avec le peuple Je ne pourrais jamais vous le pardonner Mais la souffrance peut transformer n'importe qui en monstre Vous n'êtes plus la même aujourd'hui Vous avez changé Oui Tout le monde souffre Mais tout le monde Ne devient pas comme moi ou Delilah Je sais que vous ne vous en remettrez jamais Mais moi non plus Tu ne vous en remettrez jamais de quoi ? Au revoir Bill Elle est mort ? Je prends le canon Je continue seule C'est quoi ces jugements de valeur d'Emily là ? Mais vraiment mais Elle ne m'est pas sympathique du tout là le personnage Mais vraiment pas du tout C'est C'est super spécial Elle est ultra moralisatrice Alors qu'elle est restée Comment vous pouvez me voir aujourd'hui ? Dans son palais à rien foutre ? Sérieusement quoi ? Mort à l'impératrice Vous devez affronter l'impératrice Delilah Copperspoon Avant qu'elle n'impose sa volonté au monde entier Entrez dans Dawn Wall Tower Et trouvez le moyen de réunir l'esprit Delilah sous corps Pour la rendre un nouveau mortel Ce n'est qu'alors que vous pourrez l'éliminer Ok C'est ce qu'on avait vu avant Comme d'hab On va arriver enfin à l'affrontement final Je ne sais pas trop ce que ça va donner On ne sait toujours pas pourquoi elle fait ça d'ailleurs Delilah Oh Rends-moi ma chair Avec plaisir Ah bon ? Je veux retrouver ta chair Tu as laissé ta mère disparaître dans le néant Si tu reposes la mienne Elle est retrouvée dans un cercueil d'enfant Parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter un plus grand Mon père lui Gis dans la grille d'impérienne Tu mens Tu refuses encore de voir la vérité en face à ma petite Pourquoi tu mens ? Ton père était à moi que rien J'habite le coeur de ta mère Alors que mon corps foule le marre de ton palais et dort dans ton lit Car Naka m'a appris une leçon importante Personne ne devrait avoir le droit de gouverner par sa seule naissance C'est une chose que l'on mérite en vivant chaque jour au service de son peuple Je vais mettre un terme à ton règne abject, Delilah Emily c'est exactement le contraire de ce que tu veux faire Depuis le départ tu dis c'est mon trône à moi Et là tu dis personne ne devrait avoir Régner parce que c'est un droit de naissance C'est totalement le contraire de ce que tu dis T'es totalement incohérente ma fille Allez On va finir ça Finir Delia Parce qu'elle est vilaine Et surtout parce qu'elle a emprisonné Corvo Et Corvo je l'aime bien C'est mon ami Corvo Mon ami pour la vie Oh shit Aaaaaaah Non On va rester derrière les chiens C'est qui qui chante ? Allez Allez Pourquoi je peux pas ? Ok Et j'ai plus de popo ? Euh Ok Hop là Ok Je sais pas qui chante mais ok Pourquoi pas ? Il y a que des chiens là en fait Il y a pas de garde Même pas de garde mécanique Hum Ça m'inquiète ça Pourquoi il y a personne ? Oh oh J'entends taper Euh Est-ce que t'es un méchant ou est-ce que t'es un gentil toi ? Euh On va prendre ça Coucou Coucou Sans civil Qui êtes-vous ? Attendez Impératrice Émilie ? Impossible Oui c'est moi Parle-moi, vas-y dis-moi tout T'es qui toi ? Je suis allé à Karnaca pour essayer de comprendre ce qui s'est passé entre Delilah et le duc de Serkonos Vous avez réussi ? La situation désespérée ici J'ai trouvé comment vaincre Delilah Je vais reconquérir mon trône et trouver un moyen d'aider mon père Reconquérir mon trône C'est une excellente nouvelle vraiment C'est ce qu'on disait Vous avez mon soutien Et totalement cohérence Que ce soit, je suis là Une fois en sécurité, vous devrez informer la population Si je sors victorieuse, je vous inviterai à Dunwall Tower pour un entretien officiel Elle est limite folle en fait, Émilie Elle sait pas ce qu'elle dit, c'est pas ce qu'elle veut Regarde derrière les tableaux Sur l'océan Hop là, Chapelier C'est quoi ça Chapelier ? C'est Chapelier fou ? Je suis pas Batman pourtant Tiens Tiens, cadeau Je suis là Hey ! Oh ! J'ai failli mourir C'est une chance C'est une chance Je ne suis pas mort J'ai eu chaud Je me souviens Je me souviens d'avoir entendu quelqu'un d'autre Mais... Hey ! Regarde ! Au revoir ! J'avais bien vu qu'il était une méchante Il me semblait bien Vous spotez de loin les gars quand même Sorcière Alors les sorcières et Chapelier C'est quoi les Chapelier ? Au revoir ! Est-ce que tes meurs ? Elle est morte ? Oh je crois qu'elles sont morts Ça leur apprendra Fallait pas m'attaquer Oh là ! Tu es pas mort toi ? J'ai vu le grand superviseur tomber Tout est perdu Il faut partir L'abbaye a attaqué la tour ? Nous avons été vaincus Pas uniquement par les sorcières de Delilah et leurs Cerbères Mais aussi par des hommes mécaniques Des automates de combat La musique ancestrale n'avait aucun effet sur eux Reprenez vos forces Mais sachez que le règne de Delilah prendra fin aujourd'hui J'en fais le serment Au front de la mort je sens la corruption du grand vide en vous Ce sera donc un combat entre deux hérétiques Quelle farce Le monde est condamné Oh et oh ! Hérétique et oh ! Tu te calmes hein ! Tu vas te calmer oui ! Non mais oh ! Et là c'est qui l'hérétique ? Faut pas déconner mec ! Hop là 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 ! Et voilà on fait comme ça pour passer Non non tu m'as pas vu ! Je t'assure tu ne m'as pas vu ! Je crois... Euh... Je vais boire votre crâne en poudre et je la boirai avec du thé ! Hum... Non pourquoi ? Pourquoi tout de suite en poudre ? Je veux entendre votre crâne d'agonie ! Non tu ne l'entendras pas je t'es sur Et maintenant t'es coincé ! J'en ai pas fini avec vous ! Euh... En fait t'es revenu là d'accord ! Bah écoute ! Bah voilà t'es morte ! Ta marche aussi ! Ouh il y a quelqu'un ! Non 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 ! Non ! Quoi ? Enfait des lames par la pensée ! Non je suis pas là ! Je suis le plus discret au monde ! Vous ne m'avez pas entendu ! Je ne suis pas là ! Euh... Non ! Je cours ! Je suis rentré ! Vous ne m'avez pas vu ! Ooooooh ! J'ai disparu ! Et du coup elle me poursuit plus ! Ha 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 ! Mais elle a passé beaucoup de temps dans la petite chapelle du superviseur ! Je suis pas là ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis pas là ! Je suis pas là ! Bah elle est en train de prier ! Elle a du trouver amusant de convertir la chapelle en atelier ! De mélanger ces pigments là où ces imbéciles prêchaient leurs inepties ! Ha ha ! On allait retourner dans la salle du trône pour commencer son nouveau tableau ! C'est toujours un grand moment de l'avoir commencé une peinture ou une sculpture ! On va y voir ! On va y voir ! On va y voir ! Ouh oui ! Ouh ! J'ai failli me faire voir en plus ! Son âme touchait la peinture ! Non non ! Je suis là ! Toc toc ! Non ? Tu veux pas venir ? Squique ! Un peu de tête ! Héh là ! Boum ! Je suis trop fort ! Je peux pas faire estape la puissance mec ! Hop là ! Au revoir, t'es mort. Bonjour Delilah, je viens pour toi. Voilà dans ces lieux où j'ai joué toute mon enfance avec ma chère demi-soeur. Cette menteuse de Jessamine. Où tu as été conçue et mise au monde. Où ta mère a été assassinée par d'autres et sa bande de tueurs sans foi ni loi. Où nos deux vies ont été ruinées. Tu as une vision déformée du monde. J'ignore si tu dis la vérité ou non. Mais ça ne m'importe pas. En fait c'est de famille la vision déformée du monde mais bon. On va rien dire. C'est au principe qu'Emily a raison. Oui Emily, oui, 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 oui. Oui Emily, tout va bien, tout va bien. Ah oui. Il y a des gens ? Que fait cet arbre en plein milieu de la chapelle ? Bah c'est à dire que j'ai pas vu d'arbre encore. Ah cet arbre là, d'accord. C'est bien, j'aime bien quand ça m'indique des choses que je ne vois pas encore. C'est super. Comment te faire spoiler ? Oh là, oh là, oh là. J'ai pris des dégâts ? La manipulation des énergies du grand vide était une entreprise délicate mais j'ai réussi à courant pour les runes d'os pour ma pièce maîtresse. Tous les ingrédients sont prêts dans la chapelle, du varex séché, blablabla. Avec grande passion, je vais continuer à peindre jusqu'à ce que la dernière rune soit prête à être fixée sur le trône. Mon trône. Mais il est essentiel de préserver l'harmonie entre les runes corrompues et les pures. Deux corrompus alignés sur deux des plus pures. Ok. Si cette harmonie n'est pas respectée, la magie du tableau pourrait être dénaturée et échouer ou même se retourner contre moi. Ah ! Donc il faut que j'en prie. Deslila travaille à une peinture très dangereuse mais je devrais pouvoir la saboter. Je devrais fabriquer d'autres runes corrompues pour saboter la peinture de Deslila. Ok. Et je fais comment ? Poste humain, bougie, bougie, cylindre. Ok. Qu'est-ce qu'il faut ? Comment je fais ? Comment je fais ? Comment je fais ? Ouh c'est joli. Ah. Audiograph. Ça a marché. J'ai peint la chapelle en prenant soin d'y ajouter un arbre. Et après avoir déplacé les runes pures et corrompues autour du trône. J'ai réussi à intervertir la chapelle du tableau et la véritable chapelle. Avec d'autres runes, je devrais pouvoir faire de même avec l'empire tout entier. Ce sera mon chef d'oeuvre ultime. La transposition de mon tableau. Le monde tel qu'il devrait être. Et de ce monde gangréné et pathétique. Enfin, tout sera tel que je l'ai rêvé et espéré. Ok. Pourquoi pas ? En fait, tout était indiqué. Placez la tête. Ah, pigments. Pigments, tête. Ah, pigments. Voilà. Qu'est ce que je dois prendre ensuite ? Oh, oh. Oh, 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 oh. Ok. Ok J'ai réussi Un robot pas loin La même butée les serviteurs Les pauvres Mais ils auraient demandé Et puis pourquoi les exposer comme ça Oh robot Et voilà Ah je n'aime pas ces saloperies de robots Acrobat Bah oui je suis un acrobat Evidemment je suis Emily Alors Ah ok Euh Il faut peut être que je Ok Ils ont tout cassé Ouvre toi Pour réservoir Et non Voilà Remplir Ça se remplit ? Ah là Voilà très bien Parfait Et là Nickel Et personne ne m'a vu J'ai entendu quelqu'un Petite spirale là Comment je fais pour disparaître totalement Elle est encore vivante l'autre ? Non Ah si elle est vivante Il y a la deuxième qui est vivante Il va falloir que je me la fasse En toute discrétion Oh Un cadavre Pourquoi fallait-il que tu meurs ? Oh C'est triste Oui jette un coup d'oeil Oh Oh bah c'est bon Tu la rejoins Hé 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 Euh Saleté de sorcière Après je suis pas sûr Ce soit intelligent De passer par l'ascenseur Parce que bon Elle entend l'ascenseur venir Elle va Sûrement partir Je sais pas Ou nous préparer un piège Oh Meur 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 C'est quoi ce truc là ? Dégage Oh 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 Euh Salut toi Put C'était bien un piège Et Salut Delilah C'est sympa ce que tu as fait ici J'aime beaucoup Qu'est-ce qu'elle a fait à mon trône ? Emily elle aime peut-être pas Mais moi Pourquoi pas C'est joli Avec la peinture Qui a l'air vivante Attends On va d'abord faire Une petite douanotte Pour tes petits toutous Et après Faut que j'utilise ton coeur C'est ça ? Ah 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 Je t'ai eu Tu m'as ramené mon esprit Oui Pour pouvoir te tuer Tuis-moi Et vois comme je refaçonne tout ce qui existe Pourquoi ? Pourquoi je suis tombé par terre là ? What ? Pourquoi je suis par terre ? Ok Qu'est-ce que tu fais avec ta peinture ? T'as fait un portail D'accord C'est intéressant D'accord Très bien Qu'est-ce que je fais ? Le coeur Ah Au revoir le coeur Ok A plus de coeur A plus de guide A plus rien Et Mettre la rune sur le trône Euh Suivre Delilah Qu'est-ce que je fais ? Bah on va mettre la rune sur le trône Si je clique Allez Vas-y Mets la rune Comme ça on va lui péter le cul Facilement C'est ça Ça lui Ça lui pète les pouvoirs C'est ça Si j'ai bien lu Il me semble Ok Maintenant j'ai mis la rune Et je la suis c'est ça ? Hop là Je rentre Sur Delilah Neutraliser Delilah Ok Ah oui Donc elle veut se faire réclamer Très bien Avoir une énorme statue Égale à son ego Trop bien Tout va bien Oh 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 Comment je fais pour vous allier Néantir tout de là Ah Non mais Pourquoi j'ai pas mon pouvoir là Oh Oui Ok C'est cool Allez Mais c'est quoi ce délire là Elle en a 36 000 Comment tu veux que je fasse ? Meurs mais meurs Mais Mais Je me suis soigné What the fuck Et 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 bim crame et voilà pas possible ça éliminé par un autre moyen j'avais mis un autre moyen et je ne pouvais pas la neutraliser je ne sais pas comment je pouvais faire pour la neutraliser c'est pas grave elle est morte tout à fait il n'est pas déjà sauvé j'ai besoin de sauver allez go oui papa je suis là je vais te garder en statue immortalisé à jamais oh non faut pas le dégeler c'était bien comme ça et puis qu'est ce qui s'est passé je vais t'expliquer papa j'ai tué tout le monde tout va mieux maintenant après avoir affronté un ennemi au pouvoir surnaturel l'impératrice et son protecteur royal ont noué une alliance avec l'abbaye du Kidam les superviseurs et les sœurs de l'ordre raculaire ont fait entrer Serkonos dans une ère de paix de pureté et de respect des traditions à Dunwall Delilah Copperspoon a trouvé la mort et son cercle a été anéantie mais enfin alors bref coup d'état l'impératrice légitime a retrouvé son trône et a entrepris de combattre les incendies qui ravageaient sa ville c'est ainsi qu'Emilie la Clémente Emilie la Génieuse a accompli sa destinée régnant des décennies sur un empire en plein renouveau aux côtés de Corvaux à Tannot en son temps Anton Sokolov a fait entrer l'empire dans une ère industrielle synonyme de progrès et de modernité aussi à l'aise avec les nobles les artistes ou les grands inventeurs il a su profiter de tout ce que la vie avait à offrir faisant ses ultimes adieux à Dunwall il est parti pour le nord glacial dans un dernier voyage qui lui permettrait enfin de rentrer chez lui malgré tous nos efforts certaines choses ne changent jamais certaines questions restent toujours en suspens alors que Megan Foster cessait d'exister Bill Lurk a émergé dans son ombre bien décidée à découvrir qui elle était vraiment et à retrouver la seule famille qu'elle ait jamais eue ok d'accord c'est fini et bien voilà c'était Dishonored 2 pour vos beaux yeux alors que dire j'ai beaucoup de choses à dire le gameplay top j'adore le fait le design des maps avec la verticalité le fait de choisir où est-ce qu'on passe et comment on passe ça franchement c'est comme le 1 donc pas de problème vraiment super les pouvoirs j'ai bien aimé j'ai pas testé tous les pouvoirs vous avez pu voir mais j'ai testé au moins quelques-uns et j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt fun dans l'ensemble par contre au niveau de l'histoire par rapport au premier je trouve que là ils sont vraiment descendus en fait au niveau qualité parce que je trouve qu'il y avait de l'incohérence il y avait des choses qui étaient pas logiques toute l'histoire autour d'Emily déjà Emily elle est enfin pour moi en tout cas je trouve qu'elle est pas particulièrement appréciable elle s'occupe pas de son peuple jusqu'à maintenant elle dit que ça devrait pas être un droit de lignage et pourtant elle arrête pas de le réclamer le trône enfin il y a plein d'incohérences par rapport à cette histoire et même par rapport au premier à ce qu'ils ont fait l'univers est cool je trouve mais je trouve qu'il y a des incohérences et c'est dommage il y a des choses aussi je trouve qui ont été un peu gâchées comme le fait que dans le premier ça restait quelque chose d'exceptionnel d'avoir des pouvoirs donc Corvo était l'un des rares à avoir justement son pouvoir avec l'assassin Dodd et là finalement avec Delilah déjà Delilah elle est presque aussi puissante que l'Outsider elle peut faire ce qu'elle veut quasiment et en plus elle fournit son pouvoir à d'autres personnes donc bon j'ai trouvé ça dommage ça gâchait un peu tout le mystère en fait du vide et de l'Outsider mais bon ça ce n'est que mon avis faites-vous votre comme d'habitude faites-vous votre propre avis n'hésitez pas à jouer au jeu il y a souvent des promos donc prenez-le pour pouvoir tester les pouvoirs d'autres chemins d'autres façons de faire d'autres fins aussi puisqu'il y a plusieurs fins en fonction des choix que vous avez fait de comment vous avez joué si vous avez tué tout le monde si vous avez tué moyennement un peu beaucoup enfin bref voilà donc je vous dis à la prochaine merci à tous de m'avoir suivi n'hésitez pas à partager à liker si vous avez apprécié à me laisser un commentaire pour me dire en fait encore une fois ce que vous aimez de ce que vous n'aimez pas s'il y a des jeux que vous voulez faire et je vous dis à la prochaine sur un autre jeu ciao 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 Sous-titrage ST' 501